Un film institutionnel de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC présentant la vie pédagogique de l'établissement. Une visite au service de documentation et au studio expérimental de l'ISTC. Responsables et étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC du Burkina Faso sont dans les locaux de l'ISTC. Objectif, jeter les bases de coopération entre les deux établissements. Au-delà des activités habituelles qui consistent à connaître comment la presse travaille ici en Côte d'Ivoire, on ne pourra pas tout savoir, mais de façon prioritaire. On va voir avec l'ISTC qui forme dans le domaine qui est aussi le nôtre, même s'il y a des particularités. Toujours dans la mise en œuvre de ce cadre de partenariat, voir dans quelles mesures des contacts préliminaires peuvent être noués pour qu'après, dans les perspectives, on voit comment concrétiser effectivement la coopération. Dans le domaine de la communication, les deux ministères des deux pays travaillent activement à faire en sorte que toutes les structures sous tutelle tissent un partenariat. En tout cas, pour nos étudiants, pour nos enseignants, pour nos programmes, c'est de l'innovation que nous allons apporter. C'est un symbole de la coopération sud-sud. Une rencontre qui permettra aux étudiants des deux pays de partager leurs expériences. C'est un réel plaisir pour nous d'être en tout cas parmi les premiers étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, de fouler le sol ivoirien, de venir donc à l'ISTC pour regarder un peu le contenu des programmes. Ce sera une bonne occasion de voir ce qui se fait ailleurs, de comprendre les situations dans lesquelles des étudiants qui sont sous d'autres cieux vivent, pour que nous puissions nous adapter et que nous puissions appréhender avec beaucoup d'objectivité les conditions de travail qui sont les nôtres. Cette visite des étudiants de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso en Côte d'Ivoire va durer dix jours. Une occasion qui sera mise à profit pour découvrir plusieurs structures sous tutelle du ministère de la Communication.